coucou tout le monde c'est lié on se retrouve mercredi pour la suite comme je vous l'avais promis de la trilogie pokémon ruby destiny et aujourd'hui donc c'est le deuxième volet de cette trilogie rescue of rangers voilà ils ont eu le gars qui a fait le jeu c'est le même c'est des styles d'égoïs des plans des styles d'égoïs et voilà il a refait son la petite page d'accueil ruby dessiné vous pouvez voir un petit peu pikachu germinion germinion et bien sûr rescue rangers bon il n'y a pas le bon bref et ben on commence tout de suite je sais pas trop ce que ça promet on verra bien je fais fast je connais pas le son mono stéréo je sais pas ce que ça change oh tiens c'est joli ça voilà une nouvelle partie je j'ai pas trop enfin si j'avais vu un peu ce que c'est on va être un pokémon on va être un pikachu normalement d'après ce que j'ai compris ça va être le jour de notre anniversaire d'anniversaire de quelqu'un je sais plus vous allez voir toute façon ah salut désolé de t'avoir fait attendre bienvenue dans le monde des pokémons mon nom et c'est quoi mais bon c'est le même dialogue que d'habitude donc on va pas lire voilà pour l'instant c'est le même dialogue c'est fou pareil que l'on va pas le relire ce soir alors nous qui nous sommes vous avez vu on a un petit pied c'est moi où il a pas d'oreille ça va être comme comme le bout des oreilles de pikachu et noir on voit pas à mon avis sur le combat bon on est un garçon et aujourd'hui je vais appeler ce que j'ai j'ai oublié mais d'ailleurs fois sur barrui destinien justement je savais qu'il y avait deux abonnés avec qui à qui j'avais promis de donner le nom sur lui destinien je n'avais donné un nom à un ou deux abonnés qui m'avait demandé et j'avais oublié le deuxième pour le pokémon azur horizon j'ai oublié de lui donner le nom du désignement d'abonnés donc là je vais te donner maintenant alors le nom de l'abonnés c'est Naruto Nabil donc ouais on va l'appeler Nabil et tu seras un piquet de choumou j'espère que ça te dérange pas oui Nabil je pense que je saisis comme ça Nabil là tu es Nabil c'est un joli nom t'as vu Nabil même lui il le dit alors je suppose que je devrais éteindre la game boy advance maintenant peut-être que mes amis m'attendent déjà on ne vais pas les laisser attendre allez c'est parti pour la fête j'espère qu'ils ne seront pas énervés je crois d'avoir attendu je pense alors d'accord on est où où est-ce qu'on est ouais on arrive ici il y a toujours le bruit du camion je sais pas c'est plusieurs jours où ils n'arrêtent pas de les enlever bah ils n'arrivent pas à les enlever plusieurs jeux bon on peut pas sortir d'ici là bon on va aller là-dedans de toute façon on n'a pas le choix voir on parle à eux manager ou qu'est-ce que tu portes quelque chose pour mon anniversaire en haut oh ne cause pas de problème ah mais d'accord on est qu'un de qu'un on est une personne dans un costume de bigachou mais je me rappelle d'un truc que j'ai vu dans le scénario vous allez voir enfin vous allez voir d'ailleurs j'ai entendu que tu avais ta c'est pas intéressant ce qu'ils aient ouais mais je peux passer par là je passe par là je mets non je peux passer par on va là on continue tout droit pour l'instant parce que je sais absolument pas du tout où il faut aller je sais que j'avais regardé juste vraiment les deux premières minutes dans les let's play sur ce jeu en anglais parce qu'en français y'en a pas c'est un peu pour ça c'est qu'il me pousse à faire ces jeux acquis et c'est parce qu'il n'y a pas il n'a pas beaucoup en français à part la chaîne de black and light je sais que vous connaissez il n'y a pas il n'y a pas beaucoup d'arabla je sais plus parler il ya plus de hackers de jeux de français qui font des jeux acquis et je suis là maman nabil tu laisses tes amis attendre à l'intérieur désolé maman et qu'est-ce que tu portes ne me dis pas que tu vas apporter ça le jour de l'anniversaire bien sûr que si à quoi tous mes amis et moi aiment les prémond les pokémons moi bien je vais les voir à l'intérieur on peut y aller là hé les gars désolé si je vous ai fait attendre finalement celui à qui sa anniversaire est ici c'est quoi ce costume je veux juste montrer mon amour pour les pokémons j'ai l'air stupide à gea gold vous avez vu c'est le mal c'est le nom du développeur eh bien au moins il est ici et au gea gold ouais ouais ok ok les gars devinez je je suppose que je devrais aller devant il va se mettre dans tout le monde tout le monde puisse le regarder et l'acclamer ok les gars aujourd'hui est mais 10 mai 12 ans et je veux que ce soit spécial célébrons le avec notre amour des pokémons donc on aura un anniversaire et une célébration des pokémons et et j'ai égouté fait hyper comment on dit ironique sarcastique voilà qu'est ce que c'est enfantin et qu'est ce qui se passe qu'est ce qui se passe mais j'ai dit qu'est ce qui se passe en vrai et j'ai pas vu qu'il allait dire lui aussi qu'est ce qui se passe à 1 et au cas qu'est ce qui se passe il a là où je suis je suis en dehors de l'hôtel qu'est ce qui s'est passé ça n'a pas l'air d'être l'endroit en dehors de l'hôtel je pense que j'ai entendu une voix qui vient dans la dans cette direction peut-être que c'était juste le vent bon vérifions alors j'ai absolument pas vu ça je sais absolument pas ce qui se passe oh j'ai un mignon j'ai trouvé quelqu'un je pense que j'ai trouvé quelqu'un est ce que je suis en train de rêver peut-être que je suis en train mais est ce que ce sont des pokémons c'est un rêve vraiment réaliste les pokémons ne sont pas réels donc je connais je sais que c'est un c'est un rêve à d'accord alors au départ on était dans un monde où les pokémons c'est un peu une autre monde les pokémons c'est seulement un jeu vidéo et je sais pas ce qui s'est passé mais ils se retrouvent dans un monde où les pokémons sont réels j'aimerais bien que ça m'arrive moi peut-être que c'est le chenipan que nous avons recherché ici est-ce que tu as les yeux ouverts mais est-ce que tu as les yeux ouverts c'est un pikachu tu as raison c'est un pikachu tu es un pokémon et tu peux parler oui nous pouvons parler et alors tu es un pokémon aussi tu peux parler quoi mais c'est un costume il peut pas oui c'est moi je suis un pikachu ah oui d'accord alors son costume en fait ça l'a fait devenir un vrai pokémon mais comment ça a pu arriver tu es vraiment bizarre est ce qu'on peut connaître ton nom s'il te plaît mon nom oui c'est ben mon nom c'est nabil oh salut nabil je suis bien mignon et lui c'est poussiveux oui je sais peut-être que ce n'est pas un rêve j'ai un mignon peut-être que nous devrons nous devrions rechercher je n'y porte maintenant ah oui je vais oublier je le savais dit nabil est ce que tu veux rejoindre notre notre équipe de secours équipe de secours c'est un groupe de pokémon qui est qui aide les autres pokémon qui ont besoin d'aide mais nous venez je nous venons juste de commencer et nous sommes nous avons peu de monde non et nous avons besoin de plus de membres tu veux nous rejoindre oui bien sûr de plus que je n'ai aucun endroit aucun autre endroit où elle est cool un nouveau membre nabil a rejoint l'équipe de secours les go getters ok maintenant trouvons chenipan tu sais ce que c'est un chenip à quoi ressemble un chenipan bien sûr que je que je sais ok garçon vient on allant sur le chemin mais on dirait un pokémon donjon mystère ça fait vraiment bizarre je sais pas ce jeu ça a vraiment l'air d'être un mode donjon mystère l'attention c'est quoi là où là là on est tous les trois et ben éclair c'était bizarre on était tous les trois par contre à l'époque de mode sauvage niveau 5 c'est beaucoup quand même ok c'est comme si j'avais trois pokémon à ça c'est pas mal ça c'est pas mal à j'ai pas de voix par 11 je pensais que j'avais flamme et je sais plus je sais plus quand il apporte la mission enfin bref de toute façon ça ira bien sans même sans flamme mèche on se débrouille bien moi on va on va laisser pikachu devant histoire de faire augmenter quand même mais fais voir du coup je peux modifier comme ça et si on va sur nabil c'est un pikachu qui apparaît ah énorme ah c'est trop bien bon pourtant pour l'instant les débuts je suis agréablement surpris point je suis content enfin ça a l'air d'être sympathique on peut passer par là bah je sais pas je suppose qu'il faut aller par là on recherche un chenipan on peut passer là bon y'a rien oh j'ai pas de repousse c'est hommage hein hein à ce picot bon on va fuir voilà on va continuer j'espère qu'on va pas trop rencontrer de pokémon sauvage c'est un peu embêtant voilà euh bon on continue pour l'instant qu'on peut rien on a pas d'autre continue bah il faudrait que je le fasse mon ton niveau 4 je vais juste faire ce combat j'ai envie de le faire mon ton niveau 4 voilà petit éclair ah bon on sait que ça lui enlèverait plus mais bon c'est vrai que le chenipan tout à l'heure non c'est un chenipan oh non il est empoisonné et qu'est ce qui se passe quand il meurt c'est un peu con quand même s'il mourait oh puis genre je vais fuir et j'imagine que j'ai pas d'antidote enfin j'ai rien j'ai quand même un sac ouais j'ai rien c'est normal en même temps euh bon on va récupérer ce truc c'est une boîte mystérieuse il y a quelque chose à l'intérieur euh vous obtenez la baie citrus d'accord y'a pas quelque chose d'autre ah il y a rien bon on passe par là on continue sur le roi ouais bah tant pis attends lui il a quoi euh c'est un mignon ah c'est il a ah il a ça bon allez je vais mettre poussifé devant euh qu'est ce qu'on va faire on va récupérer mais comment je fais après ? ah je peux passer d'accord Bessitrus ok encore une Bessitrus oh c'est bien Bessitrus ça redonne 30 PV donc c'est plutôt pas mal bon les pokémon sauvages je vais lui faire vite fait en accéléré ah non c'est un junipod qu'il y avait eu tout à l'heure c'était pas un junipod oh non plus non je vais pas faire en accéléré c'est ça voilà en puant deux griffes c'est fini bon bon ça le fera pas monter le niveau tout de suite c'est sûr mais bon je vais lui donner un peu d'expérience genre ça voilà bon on continue on suit le chemin ah une CT ? ouais c'est une CT c'était 27 c'est quoi ça ? ils mettent ce que c'est ou quoi ? ça va ? bah elle est où ? ah retour ? ah non ouais enfin ah c'est début de baisse ça non ? ah ah c'est bien ça ah d'accord bah oui vous avez vu la plante m'a régénéré toute mon équipe ah oh cool ça c'est bien ça va faire un peu xp mon pikachu parce que bon les autres ils sentent plus du rabattre enfin pas du rabattre mais les insectes ils sentent plus du rabattre parce que voilà c'est pas super efficace et qu'il m'empoisonne donc on va prendre le cas donc voilà lui au moins il va me donner une expérience je crois qu'il va me faire monter niveau 4 c'est sûr non pas 5 quand même mais il va me donner pas beaucoup d'expérience en tout cas je pense ouais 39 c'est pas mal à niveau 4 déjà ouais bon on continue on continue là on continue toujours sinister woods dans rubis destiny 1 dans le petit play découverte que j'avais fait c'était pas les sinister woods aussi je sais plus oh tournagrin vous savez que tournagrin est le pokémon le plus faible du jeu parce que j'avais regardé même quand j'en ai aussi entendu parler j'avais regardé une sorte de classement des pokémons ils ont fait un mixte des des attaques des défenses tout ça ils ont fait une sorte de classement sur un site je sais plus ce que j'avais tapé et tournagrin est dernier donc tu fais une sorte de moyenne et tournagrin dernier ah voilà ah nous avons trouvé je n'y pense nous savons nous savons 1 1 à vous êtes ici pour me sauver n'est ce pas vous êtes une équipe de secours n'est ce pas oui nous sommes youp c'est vrai nabil oui tu vois nous sommes une équipe de secours vraiment vous trois vous avez l'air de juste commencer ils sont gênés parce que oui ils viennent juste de commencer le gay devait espérer le gal je n'y prends une espérée de sauver par quelqu'un de plus expérimenté bien au moins je suis en sécurité maintenant je suis enceinte merci oh avec sprint je suis en retard mais ça n'a aucune importance je n'y prends viens avec moi quoi on on tenait on ne te le laissera pas oh là là non on n'a pas on n'a rien pu faire mais on va on va pouvoir faire quelque chose suivons les 1 je suis là mais il décide pas je peux même pas décider d'où je vais bon je suis une hypothèque je veux pas de te combattre je vais combattre les roucoules mais bon il n'y a pas beaucoup des roucoules bon on continue je sais pas où l'exprimente les expriments je vois pas je vois pas comment on va le battre parce que ça dépend du niveau qu'il a mais si les niveaux niveau 20 niveau 20 et quelques ça va pas embêtant en bref je pense pas que ce soit niveau aussi élevé bon on continue bon il y a la petite plante qui soigne mais bon les pokémons ne sont pas blessés donc on va voir ça sert à rien ça sert à rien je vais vite faire je vais vite faire je vais faire un peu augmenter mon pikachu ça met trop de temps en anglais en plus il m'a fait sécrétion tant pis on va trouver un autre moyen de l'entraîner il y a une petite boîte et c'est un velours quelque chose enfin ou je sais plus ce que c'est velours c'est pas oh je sais plus dans les attaques de type normal mais j'ai pas d'attaque enfin si j'ai un mignon qui a charge et puis le poussi feu qu'elle griffe oh ratata oh il est bizarre bon on va le combat merde je sais pas ce que je voulais faire ah je peux pas courir j'en ai juste pensé j'ai pas fait donc oh bon on verra le combat après voir si ça lui enlève beaucoup on va oh c'est vrai ça peut me donner pas mal d'expérience je pense que ça serait bien d'avoir un peu d'expérience parce que bon si on combat une exprime dès qu'il est niveau 10 par exemple ça peut faire du bien d'avoir un pokémon bon même s'il sera pas non plus niveau beau arbre beau vin ah bah c'est plus je pense qu'il avait mis dans son sac ah mais non il devait déjà en avoir une à l'origine voilà une charge ah bah bien fait bien fait voilà bon on va passer avec des pokémon sauvages voilà il est KO tu me donnes l'expérience voilà bon niveau 5 c'est déjà ça on avance petit à petit je vais mettre quelqu'un d'autre en premier parce que bon lui il va mourir enfin il va être KO je vais en mettre au plus siffle mais on continue j'espère que ça va pas me mener dans un cul de sac il faut penser là oh crotte j'en ai marre des pokémons sauvages oh je ne veux pas des pokémons sauvages je vais m'embêter bon on a l'air d'être sur le bon chemin non ? je sais pas du tout je vais mais c'est pas grave en tout cas on y va quand même on voit plus s'il fait à chaque fois il fait ah ou alors c'est Pikachu qui fait ah bon où est-ce qu'on doit aller ah tiens ah oulala c'est qui là-haut oulala mais c'est qui il y a un ectoplasma un nabzol il y a un exprint ah nous t'avons enfin finalement nous nous t'avons euh oui maintenant nous pouvons procéder à notre plan pour être euh pour être une équipe de secours célèbre euh chenipan alors il dit quoi pourquoi est-ce que je dois être impliqué dans ça c'est facile cher chenipan nous laissons euh chacun savoir hein ah nous allons dire à tout le monde que nous t'avons secouré en fait euh ça va trop loin vous en non pas vous encore je ne veux que personne ne dérange d'interfaire dans nos plans nous allons vous montrer la force de la team minis punir l'équipe de secours un punal hmm désolé j'ai eu un coup de fil du coup c'était urgent j'ai dû répondre et voilà ça a fait un petit un petit petite coupure je sais pas si vous avez vu ah 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 bon euh donc on reprend alors on était arrivé ici devant ectoplasma Absol et l'exprime qui forment la team minis il me semble je sais plus je crois que c'est la team minis un truc comme ça et donc ils ont kidnappé chenipan enfin kidnappé non oui enfin euh nous ne te laisserons pas prendre chenipan pour vos plans oh oui euh écraser les ah ouais par contre j'espère que vous n'êtes pas de niveau trop élevé parce que ah 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 ça va ça va ça va bon bah griff au moins sur le man il change ah non il augmente son attaque du coup qui est changé de pokémon bon par contre pour ectoplasma euh c'est un peu compliqué parce que euh parce que le seul qui peut combattre c'est Pikachu en fait c'est pas embêtant ça donc euh on va se débrouiller mais parce que les autres ils ont des attaques normales ils peuvent pas euh ils peuvent pas euh ils peuvent pas euh ils peuvent pas attaquer euh octoplasma donc ça c'est c'est vraiment embêtant bah bon Pikachu il combattra il... il faut que ce soit mieux mais le problème c'est que j'ai peut-être pas à s'entraîner oh bah bon tant pis ah crotte euh bah j'ai continué de faire le griff faut pas faire grand chose d'autre parce que euh commencer là les trucs euh une puissance là je... c'est rien que je veux faire c'est de toute façon bon ah 216 ça c'est pas mal ah il peut... il peut peut-être apprendre Flamèche voilà encore un niveau je pense ah bien bah c'est bon lui il peut combattre avec Tocasma Absol on va changer qu'est-ce pas on change ? oui on va changer on va mettre Pikachu hein allons-y j'ai besoin de repos ah il y a un petit dialogue le... le pokémon il parle il parle il parle avant d'être remis dans... un pokémon ah lui niveau 5 bon ça devrait le faire si je réussis à le paralyser en plus c'est bien plutôt bien je sais pas si je réussirais à le paralyser mais bon puis ici il m'attaque il me met KO donc euh ah je passe devant on doit avoir la même vitesse sûrement je sais pas ah ça c'est bien ah là tu me met KO je pense ah non même pas je pensais qu'il y a eu... un seul à une bonne attaque et puis il m'a fait mille miqe donc bon il faut en vrai bon il devrait me donner pas une expérience à mon avis un peu comme euh... ouais 186 c'est pas mal hein ah miqe c'est trop bien c'était ironique bon allez on va faire combattre un peu pikachu contre ectoplasma lui il est niveau combien ? ouais c'est à dire d'être un peu le boss aussi le niveau le plus haut aïe hein enfin aïe non oui aïe bon j'ai pas de... d'antipara parce que j'aurais bien aimé enlever la paralysie de... aïe ah ça ça c'est mal on va se donner une baie citrus je sais quoi ça sert à... non ça sert à rien ça j'ai une baie citrus j'en ai neuf hein comme ça pas possible ouais mais non ça sert à rien non ouais allez faut que tu te paralyser s'il te plaît ah non il est pas paralysé et je me réveille ça c'est bien ça c'est bien voilà il rate c'est bien on fait éclair on espère le paralysé mais on l'a réussi enfin mais on l'a réussi ça veut rien dire mais on a réussi et on a réussi enfin bref voilà ça c'est bien on a un petit peu de chance quand même mais bon on profite de la chance on va pas... on va pas se plaindre voilà et une... oh purée mais c'est vraiment du coup de vol ça c'est vraiment du coup de vol parce qu'il y aura pu me mettre KO il y a plusieurs tours enfin bon 285 ça c'est pas mal il devrait peut-être me faire monter niveau 8 je pense ouais niveau 8 bah voilà ils sont déjà au niveau quand même mon pokémon la cage éclair ça c'est bien d'apprendre cage éclair hey euh ouais bah ils nous donnent 700 poké dollars les pokémons c'est des poké dollars cool bla chance du débutant mais euh... faites attention la prochaine fois qu'on se rencontre minis euh... battons les enfin non enfin partons oui c'est vrai courez fuyez c'était vraiment difficile je n'aurais jamais pensé que une équipe de secours serait aussi difficile mais euh... mais j'aime bien ça et mission réussie avec succès euh... qu'un octobre euh... il est fatigué so qu'est-ce que euh... qu'est-ce qu'on fait maintenant ensuite ? nous on part déjà bien sûr euh... on se rend au square pokémon non ? où c'est ça ? euh... suis-nous et chenipan reste... reste proche let's go ah ouais mais si ça c'est pokémon ça vient de pokémon donjon mystère c'est sûr ouais ah 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 du coup on a notre propre maison complètement je me demande ce qu'il y a là-bas je ferais mieux de vérifier alors on est... on a que Pikachu maintenant ah non on a tout le monde bon je vais un peu entraîner euh... Chikorita j'ai un mignon oh c'est un sundial je sais pas ce que c'est ça a l'air d'être une euh... un truc qui donne l'heure là avec euh... avec le soleil je sais même plus sundial c'est euh... comment sais-je le truc qui donne l'heure avec le soleil oh je sais plus oh je sais plus oh je sais plus oh je suis con désolé je me demande quelle heure il est aujourd'hui ah d'accord c'est comme ça qu'on règle l'heure euh... bon là j'en suis moi enfin là l'heure où je suis c'est 14h41 de l'après-midi donc euh... l'après-midi je crois que c'est PM si je m'en rappelle bien parce que justement pour moi rappeler je sais qu'après-midi c'est pas AM contrairement à ce qu'on pourrait penser donc je sais que c'est pas... ce n'est pas ce que ça devrait être je sais pas si vous avez compris mais bon c'est pas grave oh non une euh... ah j'arrive pas à me souvenir d'une ah j'ai un million qui vient me voir hé Nabil bon matin bon bonjour je suppose que je suis toujours dans le monde des pokémons bien pendant que tu étais toujours en train de dormir Pussyfeu et moi euh... sommes allés au bureau ranger et devine quoi ? euh... ok quoi ? regarde ça euh... montre un badge débutant c'est... qu'est-ce que c'est ? Man, pour un Pikachu tu es sûr de... enfin tu connais vraiment pas beaucoup de choses je pense que j'ai... euh... je ne... je ne vous l'avais jamais dit avant les gars mais je ne suis pas un pokémon hmm ? mais de quoi tu parles ? mais si tu n'es pas un pokémon qu'est-ce que tu es ? et bien... hé euh... j'ai un mignon qu'est-ce qu'il se passe ? et bien euh... je viens juste de montrer à Nabil le badge le badge de secoureur qu'on vient d'avoir et je pense que Nabil était un peu endormi je suis... je suis plus qui... plus... non je suis tout ce qu'il y a de réveiller hé Nabil ! oui euh... germignon et moi vont aller au... 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 au pokémon c'est plutôt urgent puisque nous avons... nous venons juste de devenir une équipe de secours euh... officielle et pendant que nous sommes là-bas pourquoi tu visiterais pas le square ? je pense que c'est une bonne idée pour toi depuis... puisque tu... tu viens... puisque c'est la première fois que tu es ici bien on y va maintenant euh... pourquoi je peux pas venir avec vous les gars ? bien... puisque tu... hmmm... well since you went through a lot ah... puisqu'on a beaucoup bougé je pense on a besoin de repos et... on a besoin de repos oui c'était ta première mission mais tu agis comme un pro hmmm merci je suppose hmmm bien... on y va Nabil ok bon on va... on va juste un petit peu je crois pokémon si ouais ils ont repris euh... enfin le gars il a repris un peu des éléments de... je les ai toujours juste dans mon équipe je vois ah on les ai toujours il a repris des éléments de donjons mystère et voilà bon ça a l'air... ça a l'air sympathique enfin bon ce jeu je trouve qu'il a l'air plutôt bien pas sincèrement j'ai... j'avais... pas de petites appréhensions parce qu'en fait j'avais euh... non si je vais te confondre avec un autre jeu non enfin bon j'avais des petites appréhensions parce que je me suis dit au début de l'épisode je me suis dit avec on est un pokémon enfin ça sera bizarre et... et finalement franchement très franchement je trouve que ce début de l'épisode était... était sympa donc euh... voilà je sais pas ce que vous en pensez mais moi je trouvais ça sympa qu'est-ce qu'on doit faire il y a des pokémon un peu partout je sais pas vraiment où on doit aller mais bon ce qu'on va faire de toute façon on va s'arrêter là pour aujourd'hui enfin pour aujourd'hui... de toute façon je... je pense que je le ferai je... enfin je ferai... normalement j'ai prévu de faire les 3 Ruby Destiny je pense que je... pour l'instant je reste sur ça je commencerai bien sûr par le 1 puis le 2 puis le 3 bon ça n'a rien à voir le 2 et le 1 n'ont rien à voir apparemment les 3 et les autres n'ont rien à voir non plus enfin il n'y a pas de suite c'est la même série mais il n'y a pas vraiment de suite enfin bon... ça a l'air... ça a l'air pas mal j'espère que ça vous plait aussi et dites-moi vraiment ce que vous en pensez dites-moi et voilà de toute façon je... comme je vous l'avais expliqué donc je ferai Ruby Destiny 1 et euh... enfin je les ferai pas en même temps je ferai pas 2 Ruby Destiny en même temps je ferai Ruby Destiny 1 je l'attendrai de finir un netplay ensuite je lancerai Ruby Destiny 2 quand j'aurai fini Ruby Destiny 2 je lancerai Ruby Destiny 3 voilà tout bon je vous remercie d'avoir regardé cet épisode découvert j'espère qu'il vous a plu en tout cas bah ça m'a plu et j'espère surtout que vous donc vous ça vous a plu et voilà je vous souhaite une bonne journée une bonne soirée et je vous dis à bientôt pour un prochain épisode découvert ou bien sûr pour la suite de notre aventure sur Pokémon Dark Rising du Pokémon Light Platinum bon allez salut tout le monde et portez vous bien salut salut ! merci à bientôt